Allez, Myriam est là justement pour nous parler d'un spectacle magnifique. Je remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour à... Je vais juste insister sur le site, ce soit un chorégraphe jurassien qui vient à Paris à Scala pour proposer ce spectacle. Donc j'ai vu quelques images et vraiment je suis resté, comme on dit, scotché. Oui, c'est vrai. Alors il a créé ce spectacle effectivement pour l'ouverture, la réouverture de ce lieu mythique parisien, la Scala. Donc le spectacle s'appelle Scala et en ce moment il est en tournée dans toute la France. Donc c'est vrai, on va parler de ce metteur en scène chorégraphe qui s'appelle Johan Bourgeois, un metteur en scène chorégraphe qui est inclassable. Inclassable pourquoi ? Parce que son art se trouve à la croisée de plusieurs choses. La danse, bien sûr, mais aussi le théâtre, le cirque, le jonglage. Il est minutieux, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme. C'est incroyable. Franchement, je... Voilà. Et c'est vrai qu'assister à un spectacle de Johan Bourgeois, c'est vraiment une expérience. Car on est, on peut le dire, on est chahuté de l'intérieur. Il joue avec nos sensations, avec nos sens. Et parfois on est désarçonné quand on regarde son spectacle. Parce que les codes bien établis, la pensée bien établie est complètement... Enfin, explose en vol en fait, si vous voulez. Et le temps, qui pourtant, le temps est immuable, et bien le temps lui aussi est chahuté. Johan Bourgeois, son expression corporelle est complètement désarmante. Le dispositif scénique est super original. Les corps se chahutent, les corps tombent, les corps se relèvent, les corps s'envolent. Et le temps s'étire, le temps se rembobine. Je vous propose de découvrir ce spectacle. Le spectacle Scala est le spectacle inaugural de ce nouveau lieu parisien qui s'appelle la Scala. C'est une oeuvre en soi, c'est une oeuvre scénographique. Et moi j'ai envie de faire une oeuvre dans cette oeuvre-là. Moi je viens du cirque, le monde du théâtre, mais en quelque sorte un petit peu étranger. Mais je continue de m'émerveiller de toute la mécanique classique du théâtre. C'est-à-dire les trappes, les ponts motorisés. Et donc j'ai conçu une scénographie qui fasse jouer vraiment la dimension physique du théâtre. Vous savez que Scala signifie escalier en italien. Et il y a donc la présence de ce grand escalier qui ne mène nulle part d'ailleurs. Et en même temps, qui dessine à travers le volume de ce théâtre quelque chose de très vertical. Et nous on joue vraiment à partir des phénomènes physiques, comme la gravité, la suspension. J'ai voulu appliquer ce principe physique à des objets domestiques. Chaises, tables, lits. Et créer une chorégraphie où tout est toujours en train de se déconstruire et de se reconstruire. La singularité de mon travail corporel se trouve dans le fait de placer des hommes et des femmes en relation avec des phénomènes physiques. C'est-à-dire que dans la plupart des spectacles que je vois, que ce soit des spectacles de danse ou de théâtre, les hommes et les femmes sont toujours au centre de l'attention. Dans mes scénographies, ils sont comme agis par des phénomènes, par des objets. Et ils ne sont pas tout puissants. Ce spectacle, il est vraiment écrit comme de la musique. Et même si je pouvais préciser comme une fugue. Où on peut retrouver des motifs, se déconstruire et se reconstruire à l'infini. Moi, ce qui m'intéresse avec le langage poétique, c'est que c'est peut-être un langage, non pas qui va exprimer un message, mais au contraire faire foisonner des sens multiples. Ici, tout est bleu, on est comme dans un rêve. Et le personnage principal se demande en permanence s'il est bien dans un décor de théâtre, mais c'est peut-être une maison et c'est peut-être son espace imaginaire. Et il hésite toujours entre ces trois dimensions. En fait, je me dis que ce spectacle, c'est vraiment une ode aux rêves. Et pour moi, le théâtre, c'est vraiment ça. C'est vraiment un lieu d'où part vraiment plein d'imaginaire, mais à partir de quelque chose d'extrêmement concret. Et quand je les vois répéter, là, tout de suite, je me dis qu'on est en plein dans le monde du rêve. Vous devez avoir du mal à choisir les extraits, à nous faire partager comme ça. Oui, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on est dans le monde du rêve, on est même dans la cinquième dimension. On a les sensations qui sont complètement chahutées. Et c'est génial de voir un spectacle comme ça parce qu'on n'est pas juste inerte devant la scène. On participe quelque part avec nos sensations, nos émotions au spectacle de Johan Bourgeois. Le voir jouer comme ça avec le décor et ses constructions, c'est assez sensationnel. C'est très ludique. C'est beau créateur, oui, tout à fait. Merci beaucoup Myriam.